... ... ... Nous souhaitons le bien-de-vue. Et donc Nelly nous présente. Je représente Dynan Diversité, qui est un collectif citoyen dynanais, qui s'occupe, qui se pose des questions sur les enjeux de vide sur notre territoire et qui a rencontré, qui essaie de stimuler un débat public autour de l'enjeu, autour de la santé, mais bien d'autres choses, d'environnement, toutes ces choses. Et nous avons rencontré la coordination, le monde d'après, autour du sujet de l'hôpital, il y a trois ans, peut-être un peu moins de trois ans. On était assez sidérés par le silence qui réunit autour du contenu du projet médical que supposait cette restructuration du gouvernement hospitalier. Et voilà, c'est à cette occasion que nous nous sommes rencontrés. Et peut-être que tu vas expliquer maintenant qui est le monde d'après. Voilà. Donc la coordination, le monde d'après, LMDA, voilà, en abrégé, porte depuis près de trois ans une parole citoyenne sur des enjeux de défense des libertés publiques, des services publics et des atteintes à la démocratie. Le droit à la santé, pour toutes et tous, le même droit, nous est apparu qu'en devant être questionné dans le projet Rens-Emerod, d'après les informations qui ne nous ont pas revues. Le rôle de l'hôpital public au cœur du dispositif de santé, les collaborations avec la médecine de ville, les alternatives possibles au mode d'exercice actuel restent, à notre avis, absents de ce projet ou insuffisamment décrits. Nous avons souhaité faire entendre une réflexion critique pour une autre politique de santé et nous remercions le professeur Grimaldi d'avoir accepté de se prêter à l'exercice. En conclusion, il conviendrait de rappeler que la conférence de ce soir s'inscrit dans la logique de l'action menée par nos deux organisations, côte à côte, depuis près de trois ans, outre des articles dans la presse locale. Nous avons élaboré un dossier au pays de Saint-Malo et de Dinan. La santé du futur se décide maintenant. Vous avez quelques exemplaires encore au fond de la salle. Nous l'avons copieusement diffusé déjà. Nous avons rencontré le directeur de l'RS 35, le directeur du GHT, que nous saluons d'ailleurs, parce qu'il est présent avec les deux médecins, et le président de la CNU. Merci, ça m'échappait. Et donc, nous avons initié notre cycle de conférences avec le sociologue Frédéric Thierry, puis avec Christophe Rudon, porte-parole de l'association des médecins urgentistes. conférences au cours desquelles nous avons rencontré plusieurs des maires, des communes impactées par ce projet, notamment dans la région sud du pays d'Inan. La présence du professeur Grimaldi ce soir s'inscrit dans cette autre politique de la santé que nous souhaitons faire advenir. Merci. Merci. Peut-être, avant de vous présenter, de donner la parole au professeur Grimaldi, juste rappeler un petit peu les rêves du jeu de la soirée. Comme toutes les conférences que nous avons faites, on les fait autour de quelqu'un qui porte une voix forte et qui vient nous apprendre des choses, et avec qui nous allons apprendre. Vous verrez que ce soir, c'est encore le cas. Et puis aussi, c'est un moment d'échange, c'est-à-dire que c'est pas simplement, on n'est pas là simplement pour récupérer. Alors, on a organisé les choses en deux temps. Il va y avoir deux séquences où le professeur Grimaldi va exposer les choses. Alors, le plan en haut de son intervention, qui est d'ailleurs le plan du livre qu'il vient de sortir et qu'on vous conseille d'acheter au fond de la salle, puisque la librairie de Rogrie de Marine a accepté de venir faire le service de librairie pour nous ce soir. Donc, on partira du plan de ce livre. qui dit d'un côté, le système de santé est malade et il ne s'agit pas simplement d'essayer de colmater les brèches. Il ne faut pas s'en arrêter aux symptômes. Il faut bien comprendre les causes et il faut ensuite mettre les traitements qui sont les traitements appropriés. Et au bout de la soirée, je pense qu'on aura à la fois partagé le diagnostic que fait le professeur Grimaldi et également qu'on aura vu les pistes très riches qu'il propose et qu'on aura surtout pu discuter, puisque c'est ça l'intérêt d'une telle soirée. Pour fonctionner, on va passer deux séquences, donc deux séquences d'exposés de notre conférencier, et au bout de chacune des séquences, la parole à la salle, soit pour poser des questions, tout simplement, soit éventuellement pour engager des éléments de discussion. On va passer aux choses essentielles de la soirée et d'abord peut-être vous présenter le professeur Grimaldi. Professeur, vous avez été chef du service diabétologie au CHU La Pitié-Sainte-Pétrière et votre carrière a été marquée par le fait que vous étiez à la fois un chercheur et un clinicien. Et puis vous êtes en retraite, vous êtes aujourd'hui professeur émérite. Alors, vous dites, parce que vous avez beaucoup d'humour, professeur émérite, c'est pas grave, ça veut dire vieux. Bon, d'accord. On aimerait bien être vieux comme ce professeur émérite et le plus longtemps possible. Vous dites que vous êtes à l'hôpital tous les jours, et j'en ai la preuve, j'ai quelques témoignages là-dessus, et vous continuez à écrire, bien sûr, deux livres parus en l'espace de deux ans, et vous êtes présent et écoutez sur de multiples médias, et c'est comme ça que je vous ai écouté. Il suffit d'être un peu curieux sur YouTube, par exemple, on entend beaucoup le professeur Grimaldi. En 2009, vous créez le mouvement pour la défense de l'hôpital. En fait, vous constituez une communauté de médecins, des médecins hospitaliers, qui alors s'opposaient à une transformation de l'hôpital en entreprise marchande. Votre engagement, et je voulais souligner ça, votre engagement, bien sûr, a toujours une dimension fortement politique, mais vous vous revendiquez d'abord comme un engagement professionnel. Et jeune chef de service à l'hôpital de la Sainte-Pétrière, vous vous êtes dit que, puisque vous ne pouviez pas changer le monde uniquement par la politique, vous alliez au moins essayer de changer de service et de diabétologie. Et ce que vous nous racontez là, a un écho pour nous aujourd'hui. Vous dites, pendant 20 ans, j'ai modernisé la structure, développé la recherche clinique, créé des unités spécialisées plus petites grâce au développement de l'ambulatoire, réduit de moitié le nombre de lits. Ça, ça nous interroge. Réduit de moitié le nombre de lits, mais en gardant tout le personnel. Ça, c'est peut-être la petite différence sur ce qui arrive habituellement. Vous avez particulièrement amélioré les conditions de travail et revalorisé la fonction des infirmières de consultation. et vous reviendrez certainement sur ce rôle, sur la complémentarité. Vous parlez même, à un moment donné, de division du travail entre les personnels soignants. Vous avez pu faire ce... Alors, c'est là où ça a de l'écho aussi, quand on est dans une ville où on est en train, profondément, de changer, d'essayer d'améliorer le système de santé et l'hôpital public, vous dit, on a pu faire tout cela grâce à trois directeurs successifs qui ont accompagné complètement le changement. Ces directeurs concevaient l'administration comme étant au service des projets professionnels. Aujourd'hui, les directeurs d'hôpitaux sont souvent au service des comptes et des indicateurs. et finalement, derrière, pour se débrouiller dans ce système-là, tout le monde a appris à tricher parce que si on ne triche pas, on n'arrive pas à faire le travail correctement. Et ça, c'est quelque chose d'important que vous allez développer ce soir. C'est les ceux qui sont venus ce soir. On hâte de vous écouter maintenant, professeur Guimaldi. Merci de votre invitation. Oui, je suis professeur Elmery, c'est bien vieux. Vous savez, c'était la phrase d'Oscar Ouelles. Ce qui est terrible dans le fait de vieillir, ce n'est pas d'être vieux, c'est de rester jeune. Donc, première période, discutons du diagnostic. Et l'idée est répandue sur, au fond, ce que dit le président d'Aguil dans ses voeux. Tout le monde est d'accord sur le diagnostic. Donc, on ne trouve pas de médecin traitant, on met un temps fou pour avoir un rendez-vous, il n'y a pas de cohérence sur le suivi, etc. Je ne suis pas d'accord sur ce diagnostic. Et donc, c'est important, parce qu'on ne pourra pas avoir un bon traitement si on n'a pas un bon diagnostic. Alors, pour avoir un bon diagnostic, il faut quand même remonter un peu à l'histoire de notre système de santé. Notre système de santé, en gros, celui qu'on connaît, il naît en 45. Il naît avec la sécurité sociale. Et ce système, il a une caractéristique par rapport à tous les autres systèmes de santé. C'est un système mixte. Et il est mixte dans tous les domaines. La prestation des soins, elle est publique, et privée, libérale. Le financement, il est mixte. C'est la sécurité sociale, mais c'est aussi les mutuelles. La mutualité, en 45, est contre la sécurité sociale. En 46, pour se rallier, on lui donne ce qu'on appelle un ticket modérateur, qui n'a jamais rien modéré, de 20 à 30% qu'elle va gérer. Ce qui fait que pour chaque soin, on a une doule gestion. Spécificité française. Pour l'organisation, on a deux systèmes. La vie est gérée par la sécurité sociale avec des conventions. Actuellement, on est aussi, vous avez vu qu'à chaque fois, il y a une crise. Mais l'hôpital, lui, n'est pas géré par la sécurité sociale. L'hôpital est géré par l'État. Donc, double gestion, double financement, double prestation. Alors, pendant longtemps, tout ça n'était pas régulé. Pour 45, il n'y a pas de budget de la santé. On dépense en fonction des besoins. Les besoins de l'époque, il faut bien avoir en tête, c'est essentiellement les indemnités journalières. C'est-à-dire, un ouvrier tombe malade, il faut qu'il puisse continuer à nourrir sa famille et à payer son logement. Ce n'est pas la grève cardiaque, ce n'est pas la dialyse grénale, ce n'est pas la technologie médicale. Et c'est comme ça qu'on donne la gestion de la sécurité sociale aux organisations syndicales. Au début, à la CGT, et puis en paritarisme. Ce système est non-réculé et il va donner satisfaction pendant longtemps à tout le monde. Lorsqu'il y a eu l'Obamacare, la discussion aux USA sur le financement de la santé, il y a eu un article du New York Times qui titrait « Quel est le meilleur système de santé ? » « Le français, l'américain ou l'anglais ? » Réponse, le français. Le système anglais est un système très étatique, en 1945, la santé pour tous, gratuite. Le système américain est un système très privé, d'assurance privée. Et donc, le système français apparaissait, fut en fond, un système mixte, une espèce de compromis. Ce qui a été notre force, au fond, cette mixité, est devenue notre faiblesse. Bon, je vais développer ça après. Alors, autre point qui continue, au fond, dans le Conseil national de la résistance, ça a été la création, en 1958, des CHU. Robert Debré, qui était le père du Premier ministre Michel Debré, qui était un grand résistant, un gaulliste, avait déjà, en 1944, soumis un projet au Conseil national de la résistance. Et vous voyez qu'il faut des années, et puis, en 1958, grâce à des jeunes médecins qui sont politiquement des mandésistes, à l'époque, mais qui sont dans la biologie, c'est Jean Dossé, qui sera pris Nobel, c'est des hépatologues, des néphrologues, le grain, où la discipline phare et la biologie, qui carencent, avec Robert Debré, ont un projet, qui est de créer le plein temps hospitalier, alors qu'avant, on travaillait seulement à mi-temps à l'hôpital, le matin, et l'après-midi, tous les médecins sont en ville pour soigner leur clientèle privée. Donc, il faut créer le plein temps, il faut créer une triple mission de soins, mais aussi d'enseignement et de recherche, et il faut qu'on sorte de la discipline phare qui était l'anatomie, avant. moi, quand j'étais externe, je connais la fin de cette période, le grand neurologue de la Salle-Pétrière disait, au lit du malade, quand nous aurons l'examen très complet, vous voyez ce que je veux dire. Ce qu'il voulait dire, c'est l'autopsie. On écrivait des articles qui étaient, la relation médecin-malade se poursuit jusqu'à l'autopsie. C'est-à-dire, le malade, c'était un corps qui présentait des organes malades. Point. Eux me disent, il faut que la biologie, la France est en retard, que la biologie soit introduite, donc que les bio-physiciens, les bio-chimistes vont à l'hôpital travailler avec les médecins. Et on crée grand progrès qui est la suite du Conseil national de la résistance. On crée des CHU. Ce ne se fait pas simplement, ça se fait dans la bagarre, c'est la guerre d'Algérie, c'est les ordonnances, ça n'aurait jamais été voté par le Parlement, c'est imposé par ordonnance par le général de Gaulle et on fait une concession à la médecine libérale, les chirurgiens pourront garder leur clientèle privée, on met un secteur privé à l'hôpital. Donc le secteur privé l'est là, Robert Debré est fou furieux mais obligé de reculer pour pouvoir faire passer sa réforme. Ils pensent que ça va durer une génération et en fait, ça va se crudiciser et on a un problème. Donc voilà notre système, il est INESA, on peut dire 45-58, dans la foulée de la résistance avec une alliance des syndicats, du parti communiste, du gaullisme. sauf que ce système n'est pas régulé. Or, les progrès médicaux ne cessent, la population vieillit, les maladies chroniques se développent et dans les années 70, les dépenses de santé dépassent largement la croissance de la richesse nationale. les dépenses de santé augmentent de 5 à 7% par an et après le premier choc pétrolier, la richesse de la salle augmente de 3%. Aujourd'hui, 3% on dirait, c'est génial, à l'époque, on disait, voilà, et donc, problème. On dépense de plus en plus pour la santé et beaucoup plus que la richesse du pays. augmente. Donc, on dit, il faut réguler. D'autant que les besoins de santé, il faut bien être conscient de ça, c'est potentiellement illimité. Vous connaissez la définition de l'OMS de la santé. La santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est un état de bien-être physique, psychologique et social. C'est la mission de l'OMS. D'un côté, c'est très intelligente cette définition, c'est le bonheur, quoi. C'est très intelligent parce que ça voulait dire, pour les médecins qui sont dans la salle, la santé, ce n'est pas que la médecine. Simplement, il y a une autre version qui est, on peut vous médicaliser la vie. Vous avez un problème, j'ai un médicament. Quoi que vous êtes un peu anxieux, j'ai un médicament. Vous êtes triste, j'ai un médicament. Vous avez les jambes qui bougent, j'ai un médicament, etc. Donc, le bon médicaliser. Bref, il faut réguler. Alors, réguler, c'est un euphémisme pour dire limité. Il faut limiter les dépenses. Voilà. Bon. Ceux que la gauche n'aimera pas contondera en permanence. Sauf qu'un sera le pouvoir, il le fera. Alors, comment peut-on théoriquement réguler ? Il n'y a que trois méthodes. Les premières méthodes, on dit, il faut que des principes éthiques. On ne fait que ce qui est utile. Tout gaspillage est inutile, inéthique. Pas de coublons, pas d'examen inutile, pas d'opération inutile, etc. Qui est-ce qui va réguler ça ? Le Conseil de l'Ordre des Bessins, visiblement, ce n'est pas tout à fait le cas. Bon. Et sur ça, grande faillite française. Il n'y a absolument pas de politique sur la pertinence des soirs. Aucune politique. Il y a des discours, bon, il n'y a rien. Agnès Buzyn, quand est arrivé ministre, a répété ce que tout le monde dit et répète. 20 à 30% des prescriptions et des actes sont injustifiés. Il n'y a derrière aucune politique. Bon, il y a la Sécu qui contrôle, de manière plus ou moins, il n'y a pas de politique réelle. Deuxième méthode, le marché. Ben, vous vous payez en partie votre santé. Puis vous ferez des choix. Ça sera vacances ou santé, voiture ou santé. Bon. Donc, ça va être le débat sur les franchises. C'est le débat permanent qui est pour responsabiliser les gens, il faut qu'ils payent. Alors, on va prendre une série de mesures. 1981, création du secteur 2 avec dépassement d'honoraires. Vous voulez voir un spécialiste, il y aura peut-être des dépassements d'honoraires. Ce sera dans votre poche. Ça va être le forfait hospitalier. Vous êtes à l'hôpital, quand même, vous allez payer un peu la nourriture et le logement. Alors, au début, c'est rien. C'est sous Bérégovoy qu'on crée le forfait hospitalier. Puis depuis, ça augmente. Maintenant, c'est 25 euros par jour. Ça va être les franchises. Débat entre Sarkozy et... comment ça va être ? C'est le logement royal. Bon. Les mutuelles, qui prennent part de plus en plus importants pour les soins courants. Et les mutuelles, c'est pas solidaire comme la sécu. c'est que vous choisissez la gamme dans laquelle vous êtes couverte, haut de gamme, moyenne gamme, bas de gamme. Donc là, c'est pas du tout comme la sécu où vous payez en fonction de vos moyens et vous recevez en fonction de vos besoins. Et puis, autre manière de réguler, l'État. On va réguler l'offre de soins. On va contenir les remboursements, on va supprimer le remboursement de certains médicaments, Martine Aubry. On va contenir le prix de la consultation chez le médecin, d'où 25 euros, contraint. Et puis au tout début, ça a même été, on va diminuer le nombre de médecins. Et il y avait un dogme qui au fond est vrai, qui était le dogme de tous les économistes adoptés par la droite comme par la gauche, qui était en santé, en médecine, c'est l'offre qui crée la demande. Autrement dit, c'est le médecin qui crée le malade. Si vous mettez moins de médecins, vous aurez moins de malades. C'est pas complètement faux. Mais ça a été ce dogme un peu absurde. Parce que si on faisait ça, il fallait rendre sur les conclusions. Il fallait dire qu'ils ne vont pas là où ils veulent. Puis alors, peut-être que les infirmières peuvent faire une partie du travail, etc. On n'a pas fait ça. On a laissé la médecine libérale. Vous vous installez où vous voulez. Vous voyez le malade autant que vous voulez. Mais il y a moins en moins de médecins. Donc on a préparé les aires médicaux. Ça se fait, ça, dans les années 70, Giscard, on sert. Et puis on continue. On sert, on sert, on sert, on sert, contre la pléthore médicale. Tout le monde est d'accord. Les syndicats de médecins, tous d'accord. La Sécu paye des départs en retraite anticipée pour lutter contre la pléthore syndicale. 10 000 médecins partiront en retraite anticipée jusqu'en 2000. Donc on va mener cette politique. Les gouvernements de droite et de gauche ont employé les deux moyens. Régulation par l'État. Alors évidemment, la gauche, plutôt régulation par l'État, mais pas complètement. Béry-Gobois met le forfait hospitalier, régulation par le marché. Et puis met le budget global sur l'hôpital, régulation par l'État. Vous avez un budget, vous devez gérer votre budget. C'est Juppé qui met la décision. Il y aura désormais un budget voté pour l'hôpital, l'ONDAM. Donc régulation qui est plutôt hôpitalique. Donc on a un système qui est devenu d'une complexité incroyable. Mixte et avec des régulations partout, difficile à comprendre. Donc ça, c'est un problème historique pour l'art. Ce qui était notre chance au début d'un système mixte est devenu un système morcelé, fragmenté, où ce qui est vrai dans un territoire n'est pas vrai là, où ici vous avez le dépassement de l'heure, là vous n'en avez pas. Enfin, c'est chaotique. Et puis arrive là-dessus le tournant des années 2000. Là, grand tournant. Grand tournant double. D'une part, les progrès scientifiques et techniques conduisent certains économistes par ailleurs libéraux, certains médecins ultra spécialisés à décider que la médecine devenait industrielle. Si la médecine devient industrielle, le médecin est un ingénieur, l'hôpital est une entreprise. Et ce qui est bon pour l'entreprise, les process de qualité, la logique de production est bon pour l'hôpital et il faut l'appliquer à l'hôpital. Alors c'est chirurgien ultra spécialisé, c'est Claude Le Pen qui écrit un livre en 1999 du médecin artisan au médecin ingénieur, les nouveaux habits d'Hippocrate. Et c'est le discours qui passe. Et là-dessus, arrive le néolibéralisme avec ses dômes qui est l'État ne doit pas gérer, l'État doit seulement réguler, s'occuper du fait qu'il y ait une concurrence loyale qui est énorme mais il n'a pas pour gérer. Il n'y a pas deux gestions dit Tony Blair, il n'y a pas une gestion publique et une gestion privée, il n'y a qu'une gestion, la bonne. Donc la gestion privée doit être appliquée aux services publics et notamment à l'hôpital. L'hôpital doit être géré comme une entreprise. Jean de Carvasdoué, ancien directeur des hôpitaux marqué à gauche, sort un livre au puf sur l'hôpital que sais-je et il dit le mot marketing choc mais c'est bien de cela dont il s'agit l'hôpital cherche à vendre. Madame Faugère, Mireille Faugère qui était directrice SNCF qui s'occupait de la publicité sur le TGV devient directrice d'assistance publique et nous propose d'adopter comme slogan à nous de vous faire préférer la PHP qu'elle recyclait de à nous de vous faire préférer le train. Si c'est bon pour la SNCF ça doit être bon pour la PHP mais moi je préfère pas y aller à la PHP du coup. Donc on est dans cette logique-là il y a une seule gestion c'est la gestion privée qui vise la rentabilité et donc on change complètement. Ce n'est plus la rentabilité pour la société c'est plus le juste soin au moindre coût pour la société c'est le juste soin d'un point de vue éthique rentable pour l'établissement. Et deuxième idée forte du néolibéralisme pour obtenir la qualité au plus bas prix il n'y a qu'une méthode la concurrence sur le marché. Donc on va mettre des hôpitaux en concurrence avec les cliniques commerciales. Et pour ce faire on va instaurer la tarification à l'activité et avec l'idée de faire converger les tarifs du public et du privé. au fond et c'est du bon sens si vous exprimez la télévision pourquoi la pendicite serait plus chère à l'hôpital qu'à la clinique ? Eh bien il faut qu'ils aient le même tarif et on les met en concurrence. Alors pourquoi ça ne marche pas ? Ça ne marche pas du tout. J'ai dit de l'époque c'est là que j'ai créé le mouvement de défense des hôpitaux publics. Ça ne marche pas parce que c'est complètement réducteur. C'est possible dans ce qui ressemble effectivement à la production industrielle. c'est-à-dire ce qui est standardisé sur des process de production. Alors typiquement le canal carpien bon on vous coupe le diamant ennulable carpe c'est standard. La séance de dialyse c'est standard. La cataracte ondulatoire c'est standard. Ah oui mais pour la maladie chronique et moi je suis diabétologue c'est ça qui fait que ça ne marchait pas. Ah mais pour la maladie chronique ça ne marche pas du tout. D'une part parce qu'elle a leur permanence évolutive il y a des nouveaux traitements en permanence parce que ça dépend des conditions psychiques ça dépend des conditions sociales ça dépend de l'évolutivité de la réponse au traitement il n'y a pas un seul cas qui ressemble à un seul cas c'est si vrai que la psychiatrie on n'a quand même pas pu la faire rentrer là-dedans. On n'a pas pu faire rentrer dans des tarifications normées la psychiatrie mais certains veulent y aller. Donc c'est réducteur c'est réducteur pour les urgences c'est réducteur pour la complexité et puis il y a une autre raison qui est la raison on t'en parlait tout à l'heure c'est-à-dire la concurrence ne marche pas parce qu'il y a un symptôme commun à toute malade ou à toute personne qui se croit malade et ce symptôme c'est l'angoisse et donc c'est facile de manipuler l'angoisse quand vous achetez sur le marché vos, je sais pas quoi vos préventiles vos oranges vous pouvez avoir l'argent, l'autre la qualité le prix même si vous connaissez rien sur une voiture vous allez vous renseigner vous allez dire qu'est-ce qu'il faut acheter pas acheter en santé c'est pas comme ça et nous ces médecins nous prêtons serment de ne pas abuser de l'asymétrie de la personne qui est en face imaginez que votre enfant est malade vous allez à l'hôpital vous pouvez voir un rendez-vous vous pouvez voir un rendez-vous avec le professeur mais c'est très loin mais en privé il peut vous voir c'est un peu cher c'est 300 euros mais enfin c'est un très grand professeur très connu un de mes collègues très connu de cancérologie avec pitié il prenait jusqu'à 700 euros pour la consultation mais vous avez son assistant qui est très bien aussi il lui fait pas de privé vous pouvez le voir alors qu'est-ce que vous faites vous vous dites une compagnie dans la culpabilité je m'en voudrais tellement qu'il arrive quelque chose au petit parce qu'il a pas profité de ce qu'il y a de mieux donc je vais prendre mon professeur plus cher quitte à m'endetter quitte à alors je vais vous raconter une anecdote qui règle le problème j'ai rencontré avec des collègues un ancien premier ministre de la France il y a quelques années avant l'élection de François Hollande on lui expose un problème il nous écoute il nous dit écoutez messieurs professeurs je comprends vos valeurs et je dois vous dire que je les partage mais la santé devient un business mondial la France est très bien placée sur ce créneau il y aura qu'on le veuille ou non qu'on le regrette ou pas des hôpitaux 5 étoiles 4 étoiles 3 étoiles la Jet Society arrivera dans ces jets privés et sera transportée en hélicoptère dans les suites des hôpitaux 5 étoiles j'étais avec Jean-Paul Vernon oncologue qui lui dit monsieur le premier ministre ça existe déjà ça ne marche pas l'autre interloqué il lui dit ah bon et où est-ce que ça existe et Vernon lui dit c'est quoi d'autre que l'hôpital américain de Neuilly là-dessus le premier ministre devient panne il dit ah non je dois m'y faire opérer dans plein chou Vernon froid s'il y a bien un endroit où je ne me ferais pas opérer c'est là panique à bord voilà mon problème est-ce que vous n'avez pas un collègue qui pourrait s'occuper de moi donc vous êtes premier ministre de la France et vous êtes comme n'importe qui et vous vous dites si c'est cher c'est que ça doit être bien j'avais appris par des collègues politiquement de droite qui m'ont envoyé ça comme Barthelon fait un malaise après avoir perdu les élections régionales Barthelon qui dirigeait le 93 va où à l'hôpital pour son malaise à l'hôpital américain voilà donc et on a eu un président de la République qui avait un cancer et à la fin de vie il a dû voir des charlatans même les médecins n'échappent pas à ça quand vous croyez malade vous êtes dans l'angoisse et vous pouvez être manipulé bon en chaque médecin il est possiblement il y a un gnome qui sommeille qui est c'est quoi un bien portant c'est un malade qui s'ignore et qu'est-ce que c'est la bonne santé c'est un état précaire qui n'annonce rien de bon donc voilà donc c'est ça le donc ce système de croire que la concurrence la concurrence en santé ne baisse pas les prix elle les fait monter elle les fait monter donc c'est l'inverse à ne plus vouloir appliquer la logique commerciale à la santé et alors là il y a des gens intelligents comme notre président de la République rappelez-vous qui a dit lors du Covid il y a des biens supérieurs qui doivent être placés hors des lois du marché et rappelez-vous aussi cette phrase l'état providence ce n'est pas une charge c'est une chance quand le destin frappe bon c'était avant le vaccin alors je t'avais terminé la première question sur le diagnostic arrive la crise de 2008 crise financière qui se termine en crise économique de récession 2010 on sauve les banques et décision il faut réduire la dépense publique il faut réduire la dépense publique or la dépense publique la première dépense publique c'est la santé c'est plus le budget que l'état comment on fait pour réduire la dépense publique alors pas facile avec la médecine de ville notre système mixte la médecine de ville c'est des négociations avec la sécu et puis s'il dépasse il dépasse Juppé s'y a été essayé en 96 il avait dit si vous dépassez votre budget au médecin de ville on va diminuer vos revenus grève immédiate et on pense qu'il a perdu les élections qui ont suivi notamment grâce à cette mesure donc depuis il y a un homme surtout faites attention aux médecins généralistes alors reste l'hôpital l'hôpital il n'y a pas de négociation il n'y a pas de convention c'est l'état l'état décide alors l'état il va décider deux mesures en 2010 à partir d'un rapport de la Cour des Comptes première chose en début d'exercice on va mettre une réserve prudentielle en moyenne de 400 millions en disant que si on ne dépasse pas on rendra l'argent à l'hôpital mais comme la ville dépasse alors on ne rend pas à l'hôpital alors cet argent là jusqu'en 2019 n'a pas été rendu à l'hôpital et ensuite on invente un système absolument merveilleux qui est un accord volume prix si l'activité augmente on baisse le tarif donc d'un côté on vous dit tarification d'activité augmentez l'activité et si vous augmentez l'activité vos tarifs baissent donc le couillon c'est le médecin honnête qui lui fait juste ce qu'il faut pendant que ses copains font marcher la planche à billets donc on pousse à l'activité en même temps on vous baisse les tarifs on a en 10 ans baissé de 7% les tarifs alors vous dites ce système vous êtes directeur d'hôpital comment vous faites si vous êtes vous êtes à l'équilibre financier si vous n'augmentez pas l'activité vous plongez donc il vous faut obligatoirement augmenter l'activité pour tenir alors au début vous dites bon il faut qu'on supprime des doublons inutiles il y a des activités non rentables des activités rentables peut-être pousser des activités rentables si les hôpitaux de jour sont rentables allons-y augmentons les hôpitaux de jour vous essayez et puis à un moment donné vous êtes coincé vous dites il faut augmenter l'activité sans augmenter le personnel sans augmenter la masse salariale c'est la clé quelqu'un qui a un peu de bon sens dit bon cette histoire est folle ça ne peut pas durer vous n'allez pas augmenter sans arrêt l'activité de 2% chaque année comme nous disait notre directeur ils ont envoyé des lettres absurdes à moi chef de service quelle prévision d'augmentation d'activité avez-vous pour l'an prochain ? ben aucune moi je suis là pour quelle bonne activité est possible c'est même mon boulot c'est pas pour qu'il y ait plus de malades moi je fais de l'éducation thérapeutique c'est comme si poulanger vous apprend à faire votre pain mais le type ici la branche sur laquelle il est assise vous pouvez bien lui faire revenir faire des pylons donc cette histoire doit casser elle a cassé elle a cassé quand ? en 2017 en 2017 sous Marisol Touraine l'activité des hôpitaux d'hospitation diminue vous dites logiquement on va réaugmenter les tarifs pas du tout on dit ça c'est des problèmes d'informatique qu'il y a eu notamment avec la science publique de Paris donc on baisse encore les tarifs de 79% après avoir baissé de 1% et d'avant Harry Agnès Buzyn génial on est déjà avec elle André je suis d'accord avec vous elle fait un grand interview dans Libération l'hôpital d'entreprise une stupidité on finit avec ça très bien on se dit ça y est bon ça y est on a gagné c'est bon elle a compris elle nous le tient elle est tellement convaincue qu'elle nous le dit d'ailleurs d'ailleurs moi je vais vous le dire j'ai des convictions et je suis pas sûr que je serai encore dit dans un an nous avec Bernard on a une B5 et une B5 c'est génial 2018 baisse les tarifs 0,5 on envoie des pétitions à Edouard Philippe elle me téléphone André c'est pas la peine c'est décidé ça changera pas donc l'activité baisse encore et on baisse les tarifs 2019 c'est la crise généralisée mouvement dans les hôpitaux et en catastrophe on réaugmente les tarifs de 0,2% et là arrive moi ce que je supporte plus mais enfin j'ai un âge avancé donc c'est pas là arrive la communication politique la ministre dit c'est une grande première historique nous augmentons les tarifs après nous avoir baissé de 0,5 l'année d'avant ce discours nous augmentons les tarifs est repris maintenant régulièrement par le président de la république donc voilà l'histoire de notre système du diagnostic le diagnostic est celui de la fin des services publics où on peut garder le mot mais la logique doit être celle de la concurrence ça ne marche pas en santé et celui qui l'a dit c'est Emmanuel Macron lors du Covid il a même pour qu'on le croya il avait dit il faudra prendre des décisions de rupture je les assumerai nous devrons nous réinventer moi le premier voilà pour le diagnostic merci pour cette première merci 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 Sous-titrage ST' 501